C'est-à-dire que certains des arguments, on les retrouve à la fois dans les recours qui concernent l'arrêté espèce protégée et à la fois dans les recours qui concernent l'arrêté loi sur l'eau. Même si on est sur des législations différentes, avec des enjeux et des objectifs différents, le fait qu'on ait une méthode de compensation qui soit globale et une approche du milieu qui soit globale, ça fait que beaucoup d'arguments qu'on développe, on les retrouve au final dans les deux. Donc là aussi, dans le recours de la surl'eau, il y a tout un aspect sur les autres solutions, puisque le stage qui est le document, on va dire, central au stage. Ah, attention, quelqu'un sait peut-être le stage ? C'est une classe studieuse. Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est en gros le schéma clé en termes de gestion de l'eau sur le souci et le Loire-Bretagne. Petit point à vous, bien, exact, et de transposition des obligations de la directivité sur l'eau. Et c'est essentiel, parce que ce stage-là, pour les zones humides, il vient nous dire aussi que la méthode de compensation peut être mise en œuvre s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes. Je ne sais même pas si c'est le terme exact ou en l'absence d'alternative avérée, parce que là aussi, on s'amuse à jouer sur les mots selon les législations, selon les documents. Donc là, c'est en l'absence d'alternative avérée. Les collègues parlent aussi sur l'alternative en démontrant et en espérant que le juge ait une approche pragmatique et qu'il regarde, voilà, est-ce qu'il existe à l'heure actuelle une alternative satisfaisante ? Parce que c'est là un des avantages aussi qu'on a en contestant ces arrêtés, c'est que le juge se positionne en 2013, c'est-à-dire en tout début 2014. Il se dit qu'il doit juger au vu des circonstances de 2014. Il ne peut pas uniquement se retrancher en disant « Écoutez, le projet a été déclaré d'utilité publique en 2008, donc moi, je ne dois pas regarder cette question-là ». Donc on a vraiment des choses à amener et on espère qu'il aura un positionnement audacieux sur ce projet. Donc voilà, espèce protégée, le droit sur le haut. On peut juste dire qu'on est dans une procédure administrative, donc on est dans des échanges de mémoires, comme l'a dit Thomas tout à l'heure. Donc mémoire, l'État et un jour viennent de nous répondre. Vous avez peut-être vu dans la presse que la préfecture a dit qu'il y aurait un jugement à l'automne. Il me semblait qu'il y avait une séparation des pouvoirs quand même. Je voudrais pouvoir influencer un jugement à l'assassin. Pour l'instant, il n'y a pas de date d'annoncée pour une éventuelle audience ou très administrative de Nantes, mais il y aurait nos échanges sur le blanc-court. Oui, on a encore répondu aux derniers mémoires qu'on a reçu. On a reçu celui de l'État, mais on n'a pas encore reçu celui d'aller au boost. Logiquement, on a quand même deux ou trois bras devant nous, parce qu'on est sur un contentieux qui est très technique, on a encore beaucoup d'arguments à l'enverser. À la rentrée, on va voir de quoi répondre, et le débat judiciaire sur un franc-court comme le disait Christophe. Ah, c'est l'épisode 2, ce sera tout à l'heure. Non, mais c'est dans la suite. Vous faites bien de poser la question, ça vous permet à Thomas d'accélérer, de tenir la demi-heure. Et ça vous permet à l'éventu. Est-ce que tu veux commencer par la question ? Je ne sais pas. Oui, je vous fais un petit peu. Donc le lien pour le faire entre les procédures environnementales nationaux, je ne parle pas du tout. Je t'effriche, je ne sais pas. Je pense qu'il faut que je te passe la parole directement, à ce moment-là, pour avoir une petite historique condition des pétitions. Je me rappelle vraiment des responsables de la procédé de l'infraction. Très bien, alors vous avez du coup lancé la question sur l'ordre. Déjà d'une part, je me réjouis de voir tout le monde sur les questions juridiques. Je crois que c'est la première fois que j'ai parlé du travail qu'on peut faire et que font les jurys sur un certain nombre de dossiers, notamment dans les dossiers environnementaux. C'est souvent important. Sur le dossier de Notre-Dame-des-Langues, ça vient en complémentarité et avec efficacité par rapport aux luttes de terrain, par rapport au travail politique qui a été fait dans les institutions. Et j'espère que ce n'est pas seulement dû à la pluie. Et puis on a présenté avec Christophe, je m'excuse par avance auprès de mieux secs pour ceux qui sont venus se mettre au sec. Il y a un copyright, on partagerait les droits. Alors faire le lien avec justement la question européenne et comment le dossier a été porté. Faire le lien sur la question juridique et politique puisque moi, mon rôle en tant que députée européenne sur la précédente mandature, puisque ça s'est achevé la semaine dernière, a été de relayer le dossier de Notre-Dame-des-Landes à l'échelle de l'Union européenne et de le relayer sur le point et l'aspect sur lequel on pouvait efficacement agir, c'est-à-dire sur les enjeux juridiques. Je faisais partie parmi mes commissions parlementaires. Au sein du Parlement européen, il y a une commission qui réunit plusieurs députés européens, qui est la commission des pétitions. Et ce n'est pas des pétitions telles qu'on l'entend en France. La commission des pétitions au Parlement européen, je vous le disais, elle est réunie des parlementaires qui peuvent être saisies par un citoyen européen qui considère que les lois européennes, le droit qui lui est accordé par l'Europe, a été violé, n'est pas respecté par un état membre, par une collectivité territoriale ou par une entreprise. Et avant même d'envisager un recours contentieux, et donc d'aller devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect du droit européen, et bien le citoyen, les citoyens vont saisir leur parlementaire au motif, vous avez voté des lois, des lois européennes, vous avez la responsabilité de faire en sorte politiquement que les états membres, que les entreprises, que les collectivités territoriales respectent les lois que vous avez votées. C'est ça le rôle de la commission des pétitions. Son but est de tenter d'éviter un contentieux, de tenter d'éviter que l'on aille jusqu'à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, si elle doit conclure à une violation du droit européen, généralement conclut également à une amende, pour non-respect du droit européen, à des astreintes, c'est-à-dire des amendes par jour de retard d'application du droit européen, et ces amendes, vous le comprenez bien, quand un état, si l'état français devait être condamné pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est votre argent, c'est l'argent public, c'est l'argent des citoyens. Donc notre responsabilité en tant que parlementaire européen est d'assurer la résolution des conflits et donc de jouer de notre influence quand il y a une violation du droit européen pour que, je vous le disais, l'État, la collectivité ou l'entreprise, eh bien, renonce et mette terme à cette violation du droit européen. Il y a eu un dossier, moi, le premier dossier que j'ai eu au Parlement, c'est pas très loin de chez vous, un petit peu, mais c'est en Bretagne, et c'était des permis de construire sur les marées savantes guirantes, qui ne respectaient pas le zonage Natura 2000, et par le biais de la commission des pétitions, dès lors que nous avons réussi à prouver et démontrer que la commission européenne a énoncé le fait qu'il y avait une violation du droit européen, le maire a finalement, après 15 ans de bataille sur le terrain par les militants, a finalement abrogé ces permis de construire. On est exactement dans cette même dynamique sur l'aéroport, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce sont plusieurs collectifs, plusieurs associations, le CDPA, la CIPA, France Nature Environnement, et, au Éric-Landes-Bretagne, les associations affiliées à France Nature Environnement, qui ont saisi le Parlement européen et la commission des pétitions du Parlement européen, fin 2012, pour violation du droit européen, s'appuyant sur quatre principales violations. La première, et ça fait le lien avec ce que disait Thomas, c'est le non-respect des lois concernant la protection de la biodiversité à proprement parler au niveau européen, c'est la Directive Habitat, étant entendu que sont concernées par ce projet le déplacement, voire la destruction d'espèces protégées à l'échelle de l'Union européenne, comme le Triton Crété, comme ce petit campagnol, cette petite souris qui aime les milieux humides. Mais également, le deuxième texte qui a été invoqué, c'est le non-respect de la Directive 4 sur l'eau, et sur l'obligation que la Directive 4 sur l'eau pose de compensation, de destruction des zones humides. Un arbre de zones humides détruites doit être remplacé à son double. En préservant, c'est ce que prévoit la Directive 4 sur l'eau, les fonctionnalités, bien entendu, de ces zones humides, et dans les services qu'elles rendent, à assurer la potabilité et l'accessibilité à une eau potable pour des collectivités, pour des groupes humains. Le troisième texte qui a été mis en avant, et j'y reviendrai, c'est le non-respect, et ça Thomas l'a évoqué aussi, parce que c'est un des éléments qui est soulevé dans les recours nationaux administratifs, le non-respect d'une directive qui concerne l'évaluation environnementale. En France, on l'a traduit par les études d'impact. On a une directive européenne qui oblige, ou en tout cas qui allait vers une obligation, qui date de 2001, de cesser tout saucissonnage, pour pouvoir avoir une vraie évaluation environnementale sur les grands projets. Et dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes, et beaucoup de projets, notamment en France, on avait tendance, on étudie le projet de base, donc les pistes, on va faire une étude d'impact, une enquête publique, voir quels sont les effets environnementaux, et puis six mois plus tard, on va évaluer les impacts environnementaux des routes, pour relier les zones de vie à la nouvelle zone d'activité, et puis, et Thomas l'a évoqué, et puis on va refaire une étude d'impact et une évaluation sur la destruction des espèces protégées. Ça, on a un texte européen, cette fameuse directive sur les évaluations environnementales, qui dit qu'à partir de maintenant, à partir du XXIe siècle, eh bien non, quand il y a un grand projet, il faut avoir une évaluation environnementale globale, et qui permette de véritablement pouvoir évaluer les impacts environnementaux, notamment, et sociaux, des projets qui sont prévus. Et puis, pour pouvoir avoir une véritable évaluation et orienter le choix politique, cette directive prévoit aussi que dans ces évaluations environnementales, il faut présenter les alternatives. Est-ce qu'il est possible de mener le même projet en réduisant les impacts environnementaux, en les évitant ? C'est là ce qu'ont soulevé les différents collectifs et associations, et auxquels, à la fois, les parlementaires ont été sensibles, et la Commission européenne également, sur le fait que dans les circonstances, sur cette région d'Europe, il y a déjà un aéroport. Pas très loin. Il y a déjà un certain nombre d'aéroports. Et dans le dossier tel qu'il a été présenté sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à aucun moment, on a l'alternative de la modernisation et de l'aménagement de Nantes-Atlantique, qui permettrait de mettre en balance ces deux projets, et de voir si véritablement, il y a une nécessité à la destruction et aux impacts environnementaux que présente ce nouvel aéroport. Ça, c'est l'état du dossier. C'est comme ça que le Parlement a été saisi. Fin 2012, je vous le disais. Il y a eu un premier rendez-vous avec la Commission européenne. Rendez-vous dit off, pour échanger un petit peu sur ce dossier. Moi, j'ai fait pression au sein du Parlement européen pour que le dossier soit mis à l'ordre du jour en urgence, parce qu'on était dans le contexte... C'est quand on a eu les forces de l'ordre qui sont arrivées. Enfin, manifestement, on sentait sur le terrain qu'il y avait une volonté d'accélérer la procédure. Et vous savez, ou si vous ne le savez pas, il y a notamment un adage en droit public et droit administratif qui dit que tout ouvrage public, même mal bâti, ne se détruit pas. Entendez que dès que les premières dalles de béton sont posées et que les travaux sont lancés, ça devient d'autant plus difficile juridiquement de pouvoir arrêter un projet. Donc l'objectif au Parlement européen, mon objectif, l'objectif des collectifs et des associations, c'était que l'Europe intervienne le plus tôt possible pour venir amener à la procédure contentieuse cette analyse de non-respect du droit européen avant même que tous travaux commencent. Mis à l'ordre du jour en urgence, première audition, février 2013. Donc nous avions des représentants, CDPA, ASIPA, France Nature Environnement, mais également, chose étonnante, une première, il y a eu beaucoup de premières dans ce dossier, notamment au niveau du Parlement européen et de l'Europe, il y avait eu un texte, une pétition des pros aéroports, la CIPRAN. Et nous avons décidé, parlementaires, au sein de la Commission des pétitions, quand bien même la lettre de la CIPRAN ne venait pas démontrer qu'il n'y avait pas de violation du droit européen, qu'il ne s'inscrivait pas dans cette démarche, qui est normalement celle de la Commission des pétitions du Parlement européen, de les recevoir tout de même pour avoir un débat contradictoire et de manière à ce que les parlementaires puissent être totalement éclairés de l'état du dossier. Donc il y a eu cette audition en présence de tous les acteurs, sauf le gouvernement, enfin l'État français, qui pourtant était invité, qui ne s'est pas fait représenter. Ça a été cette première étape, conclusion de la Commission des pétitions, nous avons décidé de laisser ouverte la pétition et moi j'ai demandé, et la Commission y a fait droit, à ce que soit organisée une visite de terrain parlementaire, de manière à ce que nous ayons des parlementaires européens qui de Bruxelles viennent à Notre-Dame-des-Landes, donc déjà puissent voir en arrivant à Nantes-Atlantique le problème de saturation de cet aéroport qui est toujours plein et débordé. Je pense que psychologiquement, ça aurait déjà eu un impact assez favorable, qu'ils puissent s'entretenir avec les pilotes, avec les personnels de l'aéroport pour évaluer l'État et les nécessités, qu'ils rencontrent les acteurs politiques locaux, collectivités territoriales, qu'ils rencontrent le ministre des Transports, et puis également qu'ils se rendent sur le terrain pour rencontrer les paysans et agriculteurs qui aujourd'hui sont menacés d'expropriation. Ça a été acté par mes collègues, tout le monde avait l'air d'accord. Et puis il y a eu un coup de trafalgar, encore une fois, chose étonnante, parlement européen. Donc en principe, quand on prend une décision comme ça en commission parlementaire, comme il y a un budget tout de même, ça doit passer en conférence des présidents de groupe du Parlement qui valident le budget. Il n'y a jamais une visée de terrain qui a été refusée. Jamais. C'est une simple procédure administrative que ce passage en conférence des présidents. Et là je le disais tout coup de trafalgar, parce qu'il y a eu une mobilisation folle de collègues parlementaires français, UMP et PS, UMP qui nous avaient plutôt soutenus au sein du Parlement européen à ce moment-là, parce que je pense qu'ils y voyaient un jeu politique où du coup ils faisaient suer le PS et moi j'en ai profité, parce que quand il s'agit de constituer des majorités seules contre l'objectif, et là en l'occurrence l'objectif c'était de mettre fin à cet aéroport. Et qu'ils sont venus à cette conférence des présidents qui sont invités et qui ont développé tout un paquet d'arguments pour dire que la visite sur les lieux, alors d'une part ça a coûté trop d'argent et que là en période de récession et de problèmes financiers européens quand même sortir 6 000 euros c'était terrible. que ça c'était le premier argument, je ne sais pas si mes collègues y ont été sensibles, enfin les présidents de groupe y ont été sensibles, qu'ensuite c'était prématuré, alors ça c'est un argument qu'on nous avait déjà avancé, auquel on avait le contre-argument assez simple de dire mais non c'est pas prématuré puisque c'est bien l'objectif de la commission des pétitions, c'est d'éviter l'infraction. On est bien juste au moment où on peut éviter l'infraction, donc c'est maintenant qu'il faut agir, ou alors il faut être très clair, il faut supprimer cette commission parlementaire parce qu'elle ne sert à rien au moment du vent et dans ce cas-là, qu'on soit totalement honnête avec les citoyens et on arrête de recevoir les citoyens et de leur dire que notre rôle c'est d'éviter les contentieux et les infractions aux droits européens. Donc, faute d'arriver à décider, la conférence des présidents décide de reporter la décision à la prochaine plénière et prochaine conférence des présidents. Donc on attend la prochaine plénière et la conférence des présidents. Sauf qu'entre-temps, le bureau du Parlement européen fait des comptes rendus de ces réunions et dans le compte-rendu, qui arrive généralement assez tard, qu'on a réussi à récupérer, le report de décision est transformé en rejet de cette fameuse délégation parlementaire envoyée sur le terrain de Notre-Dame-des-Landes et à Nantes et à Paris auprès du gouvernement français. On arrivait pas loin des fins de fin de... Tout ça s'est passé en début 2014, donc on arrivait en fin de mandature. Il n'a pas été possible de revenir sur cette décision, mais ça fait partie des demandes qui pourront être réintroduites, que mes collègues pourront réintroduire lors de cette nouvelle mandature. Entre-temps, nous avons une deuxième audition, qui faisait une pression sur la Commission européenne. Seconde audition, où donc, là encore, l'ensemble des collectifs et associations étaient représentés pour faire les pas de la situation. Et là, de nouveau, une première, en commission des pétitions, ce ne sont pas les services juridiques de la Commission européenne qui viennent rendre les conclusions de la Commission. C'est le directeur général de la Commission environnement en personne, donc le grand chef, qui vient rendre les conclusions sur l'égalité ou non du projet de l'aéroport de Notre-Dame des Landes face au droit européen. Et là, on a eu droit à un numéro de voltigeur où, en effet, il faut au moins être dégé et bien, bien maîtriser la politique et la langue de bois depuis des années pour réussir à ne rien dire dans des conclusions ou à dire, oui, il y a une infraction, mais il n'y a pas d'infraction, oui, nous allons attendre, etc., etc. Quand on lit, et les juristes, et qu'on écoute, et qu'on fait le décryptage des conclusions de la Commission européenne, les uns et les autres, il était très clair que la Commission nous disait, « Oui, cet aéroport pose un problème par rapport aux droits européens et l'État français se met en infraction par rapport aux droits européens. » Notamment sur un point, et je vous le dis un peu près comme ça a été énoncé, sur cette question d'évaluation environnementale. Le directeur général de la Commission environnement nous dit, « C'est vrai que l'aéroport poserait un problème par rapport à la directive d'évaluation environnementale, mais la France est déjà en procédure d'infraction et donc devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect de la directive d'évaluation environnementale, donc il n'est pas forcément utile de venir rajouter un contentieux lié au projet d'aéroport sur le territoire. » Si vous décryptez, la France est déjà en infraction et non-respect de la directive d'évaluation environnementale, oui, l'aéroport pose problème parce que la France ne respecte pas cette directive et donc n'a pas appliqué au projet, et donc oui, le projet est contraire aux droits européens, notamment à la directive d'évaluation environnementale. Arrivé à la fin de cette procédure, moi j'ai eu deux confidences sur la fin de la mandature. sur ce qui coinçait et pourquoi la Commission européenne était très embêtée en 2013 pour lancer la procédure d'infraction contre l'État français. La première, c'est que Nantes venait et Nantes était en 2013 ville européenne pour la biodiversité. capitale verte. Face à cette contradiction, les services de la Commission européenne m'ont gentiment expliqué, j'ai balancé, que bon, en termes de crédibilité, faire de Nantes ville verte et en même temps engager le contentieux, ça faisait un peu de tâche par rapport à ce nouveau diplôme qui vient de sortir et dont ils aimeraient faire quelque chose de bien. Deuxième élément que tout le monde peut entendre, très politique, c'est très compliqué à l'échelle de l'Union européenne d'engager un contentieux sur un projet qui est soutenu par le Premier ministre de l'État membre contre lequel on va lancer une procédure d'infraction. Mais, et, conclusion, le jeudi de la dernière plénière d'avril, juste avant ce tout dernier jour de plénière, donc le dernier jour pour les parlementaires, avant de partir en campagne pour les européennes et la trêve, on reçoit un SMS et un mail du service de communication de la Commission européenne qui lance la procédure d'infraction contre l'État français pour non-respect du droit européen dans le dossier Notre-Dame-des-Ventes. Alors, c'est pas fini parce que ces procédures, elles durent un peu, mais donc, autant, et moi j'ai toujours été prudente, j'ai toujours dit au moment où on était en commission des pétitions, j'ai jamais parlé de contentieux, malgré ce que les pros aéroports m'ont fait dire ou tenté de me faire dire, j'ai toujours parlé de pré-contentieux, donc d'une procédure qui intervient avant qu'on lance un contentieux à l'échelle de l'Union européenne, qui était le travail de la commission des pétitions et le travail et le travail de parlementaire, d'éviter le contentieux et donc de s'inscrire dans cette procédure de pré-contentieux. c'est la fameuse procédure, vous avez vu, EU-PILOTE, où il y a des échanges entre la commission et l'État français. Eh bien, l'État français n'a pas amené les bonnes réponses. Les associations et les collectifs, eux, ont amené les bonnes argumentaires, démontrant qu'à ce jour, l'aéroport de Notre-Dame-les-Landes ne respecte pas le droit européen et contraire au droit de l'environnement européen. Il y a cette procédure qui est lancée. L'État a été mis en demeure d'apporter les réponses. Il y a un peu mémoire qui est arrivé. Alors, comment on va s'organiser aussi ? Ça va être un peu... Moi, j'avoue, plus compliqué n'étant plus députée européenne. J'avais... Quand je faisais le monde à la commission, mais on va s'organiser avec les collègues et assurer la relève sur ce dossier. Mais je voudrais juste conclure là-dessus. Il y a en effet, et Thomas et Christophe l'ont rappelé, il y avait un engagement politique de François Hollande qui était que il n'y aurait pas... Les travaux ne débuteraient pas, il n'y aurait pas une coulée de béton tant qu'il y aurait des recours contentieux en cours. Nous sommes membres de l'Union européenne. Il y a un contentieux européen qui vient, qui est lancé. Ce sont des procédures très longues. Il faut compter en urgence des procédures qui se règlent qui se règlent en 3 ans. Au maximum, c'est 6 ans. Donc, qu'on prenne bien en considération ce nouveau contentieux qui, faute de décision politique d'abandon, auquel les uns et les autres aspirent, se permettrait de passer à autre chose avec beaucoup plus de sérénité. Disons que, en tout cas, moi je tire cette conclusion qu'il n'y aura pas de poulet de béton avant au moins 6 ans. Donc, il faut que la personne est en fonction de la chaîne du l'Union européenne n'a pas été. Et comme je suis plutôt une nature d'un poctémi, je ne sais pas ce que je vais faire dans les 5 prochaines années, mais en 2019, je serai encore là. Et donc, il y a possibilité qu'on puisse remettre le plat. Tu as fait du droit européen pédagogique. On va conclure sur les derniers recours, notamment ceux que nous avons déposés hier et qui vont faire rétualité. Nous avons une conférence de presse l'année prochaine. Et peut-être qu'avant, Thomas, tu veux peut-être dire un mot où nous en sommes ? Oui, Juste un petit compliment sur l'environnement, peut-être rapidement. Alors, c'est ce que disait Sandrine. Donc, maintenant, il y a une procédure d'infraction qui est lancée à l'encontre de la France sur les aspects scission de l'évaluation environnementale. Donc, c'est là-dessus que l'État français creuse. Et maintenant, on va être dans un jeu d'échange. Là, on a une lettre de mise en donneur qui est le premier stade de la procédure. Et après, si la Commission estime que les réponses ne sont toujours pas suffisantes, elle passera à la vie motivée. Après la vie motivée, elle pourra décider de poursuivre dans la cour de justice de l'Union européenne. Donc, on est vraiment dans le dur sur cet aspect-là. C'est vraiment une belle récompense par rapport aux arguments qu'on avait développés en commission des pétitions et qui, au final, débouchent sur cette procédure d'infraction. Et il faut voir qu'il y a du répondant aussi par rapport à ces aspects évaluation environnementale globale au niveau national puisqu'on a déposé un recours qui était en fin 2013 contre la déclaration d'utilité publique du programme LHER, qui est en fait le programme d'accompagnement des voiries locales ensuite de l'implantation du projet d'air report. Et donc, en fait, ce recours-là, il est grandement basé sur la question de l'évaluation globale puisqu'on nous dit, voilà, en plus clair, d'utilité publique le programme LHER de manière totalement autonome, en fait, au projet d'air report et à la déclaration d'hier qui ont été validée en 2008. Donc là, on va dire, écoutez, c'est encore une scission là-dessus. Et les arguments qu'on développe, ils font beaucoup appel au droit européen et cette décision d'infraction de la commission européenne, elle sera une grande utilité dans ces recours-là qui sont encore pendant devant le tribunal administratif de Nantes. Donc voilà, pour finir sur cet aspect environnemental, pendant que Sander nous a bien gonflé la bloc, on va redresser l'écologie un peu à l'économie puisque sur le droit européen, il y avait un autre aspect, mais justement, c'est la petite surprise du jour, puisqu'on avait développé une partie de notre recours vers la commission, enfin, de toute saisine de la commission des pétitions sur les aspects économiques, c'est-à-dire sur le financement du projet d'aéroport. Nous, on estimait que les subventions qui étaient allouées à un géo par l'État et par les collectivités locales constituaient une aide d'État et auraient dû être notifiées dès le début à la commission européenne. De l'autre côté, on nous disait, et le Conseil d'État notamment nous avait dit, écoutez, c'est dans le cadre d'une jurisprudence très spécifique, nous sommes dans le cadre de compensation d'obligations de services publics et dans ce cadre-là, il n'y a pas d'obligations de notification, ça ne constitue pas des aides d'État devant être notifiées à la commission européenne. Donc, on était restés sur cette décision du Conseil d'État et sur cet aspect économique, la commission européenne a rendu une décision de manière autonome aux aspects environnementaux. Elle a rendu une décision le 20 novembre 2013 où elle a dit, on considère que l'aide qui a été donnée à l'AGO est compatible avec le marché. Donc, à Priat, cette décision n'avait pas été publiée. Elle a été publiée il y a quelques semaines, c'était en mars-avril dernier, et elle a été publiée. Donc, on a eu accès à cette décision. On en a lu dans le détail. Et ce qu'on a vu, c'est que ce qui coulait de source, c'est-à-dire que si elle considérait que les subventions étaient compatibles, elle considérait aussi que ça constituait des aides d'État. Or, les versements à AGO ont commencé en mai 2011. et la notification de la subvention à la Commission européenne a lieu uniquement en juillet 2013 du fait du dépôt de notre pétition en commission des pétitions. Parce que l'État français, c'est une immense passe-passe, il y a des arguments qui sont avancés, qui sont quand même relatifs à l'absence de notification. Donc, par sécurité, on va notifier. Sauf que maintenant, ce qu'on vient de faire et ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a envoyé à chaque collectivité qui a financé le projet et à l'État, on leur a envoyé une demande de récupération des aides sur la période 2011-2013 puisque l'aide n'avait pas été notifiée et que la Commission nous dit dans la décision que c'est tout le temps. La Commission nous dit extrait dans sa décision l'aide est illégale car non notifiée. Même si elle considère qu'elle est compatible, cette illégalité seule, selon nous, doit aboutir à la récupération de l'aide sur la période 2011-2013 et qui fait la somme de l'aide de 38 millions d'euros. Avec intérêt. Tout de même. C'est important. Ça va permettre de financer la visite sur le terrain ? Non, alors, oui. Ça devrait permettre de financer la visite dans de très bonnes conditions matérielles. Donc, voilà. Ces courriers-là qui sont des demandes préalables feront peut-être si l'État et les collectivités ne souhaitent pas récupérer les sommes auprès de la Géo, feront peut-être l'objet de recours également. Sachant que si ces sommes sont récupérées par la suite, ce sera bien sûr à Géo d'engager la responsabilité de l'État pour ne pas avoir de notifier. Donc, ça va peut-être créer un petit peu de bis-bis entre les deux en espérant que ça sera pas préjudiciable au projet, en tout cas. Voilà. Sur ces aspects économiques, je pense qu'on a tout dit. on communiquera un petit peu plus par exemple en début de semaine prochaine, mardi, je crois qu'il y a une conférence de presse qui a fait plus sur cet aspect-là. Donc, vous en saurez un petit peu plus. Et voilà, on va se faire aux questions sur toutes les thématiques et on essaie d'y répondre. L'État et les collectivités territoriales. Ah bon ? Non, c'est Tremol, Cap Atlantique, Conseil Régional, Conseil Régional, Bretagne, Conseil Régional Pays de la Loire, Carême. Si vous voulez poser des questions, il y a des micros qu'on peut faire tourner. Oui, avant que vous posez vos questions, on se le disait Alexandrine en aparté, vous vous souvenez quand on est rentré de Bruxelles en septembre 2013 ou quand Bruxelles a donné cet avis favorable sur les aides comme l'a rappelé Thomas, la volée de bois vert qu'on s'est prise par les pro-aéropas comme quoi l'Europe avait donné son feu vert, que l'aéroport pouvait démarrer, dans la folie signer les arrêtés lois sur l'eau, les arrêtés environnementaux. Tout ça est défaut. Et nous sommes encore là aujourd'hui et je le rappelle à chaque forum, nous sommes là aujourd'hui et ça a été rappelé tout à l'heure parce qu'en mai 2012, des personnes ici ont fait une grève de la fin, ils ont tenu un accord politique qui nous a permis de gagner du temps et d'engager d'autres recours et de déployer notre toile juridique. Si vous n'avez pas vu ça, vous ne savez pas. Applaudissements. 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 J'ai aperçu Michel Tarin tout à l'heure, en rentrant dans le chapitre. Peut-être même que Marcel est là aussi, mais... Bon, maintenant que vous êtes bien chaud, vos questions ? Ben, j'ai le micro, alors. Alors, vous n'avez rien raté, Yosak a fait une demi-heure de concert, il est parti, et tout le monde est revenu. Je vais poser une question naïve. Bon, on est très optimiste, on parle d'hypothèse qu'on renonce au projet, que l'État, la Géo, ainsi, tout le monde... C'est pas une question naïve, c'est une question très sérieuse. Et alors, donc, ma question c'est, qu'est-ce qu'on fait de la Terre ? Quel est le statut juridique de la Terre, une fois qu'il n'y a plus de projet à l'aéroport ? Comment est-ce qu'on envisage la suite ? Alors, en tout bon élu, je vais poter en touche, je vais vous dire que le débat était dans l'autre chapitre, où était allé votre ami José Beauvais et Julien Durand. En début de la pub ? Non, tout à l'heure, là, je crois qu'il s'y était. Mais il est clair... Oui, oui, il était là, tout à l'heure. Là, on est sur les aspects juridiques, mais peut-être que sur les questions juridiques, même si on commence à aborder un petit peu ces questions-là, bon, on le verra, moi j'ai vécu un combat sur la Loire il y a une vingtaine d'années, c'est le projet de barrage sur Serre-de-la-Farre, sur les Gorges-de-la-Loire, il y a eu le même type de combat qu'ici, l'occupation du site pendant cinq ans, il y a eu des aides d'État et des aides de collectivité pour faire ce barrage, et au final, il a fallu attendre vingt ans pour que les propriétaires des terrains, qui étaient les promoteurs du projet, le redonnent aux propriétaires, en priorité, ou alors le reconfier à des collectivités pour en faire un projet de territoire, et notamment un projet de parc naturel régional, mise en valeur éco-touristique de la Haute-Vallée de la Loire. Donc, j'espère qu'on n'attendra pas vingt ans pour répondre à votre question, mais il faudra du temps, à la fois, de faire le deuil du projet pour les pros à l'aéroport, mais il faut se poser la question dès maintenant sur la redistribution des terres et la réaffectation de ce qu'on veut faire, etc. C'était ma question, effectivement. Non, mais la redistribution des terres pose problème aussi, par exemple, par rapport aux aides, parce que par exemple, comment on fait ? Ils ne prétendent pas être propriétaire des terres, et avoir un petit tour de propriété là-dessus. Alors, comment est-ce que, par exemple, le problème des aides, il se peut être horrible, ils sont effectivement solidaires d'un projet, mais ils ne sont pas propriétaires du sol, ils sont à trois mois, ils ne sont pas à faire rien, etc. Mais ils ont l'intention quand même que le projet continue. Aujourd'hui, le projet continue. Donc, il faut, je dirais, la priorité pour que le projet soit définitivement abandonné, c'est l'abrogation de la DUP de février 2008. Tant que cette DUP existera, le projet existera. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Après, toutes les bonnes questions seront à poser, mais on ne peut pas se les poser aujourd'hui, tant que nous n'avons pas le vu. Ok. Alors, le micro va circuler. Il y a une question devant, il y a un monsieur, je crois, je ne vois pas trop dans le noir, je crois que c'est un monsieur, oui, il y a de la barre. Une question technique. Vous avez parlé de la contestation des arrêtés de cessibilité quand il y a non-respect par rapport à des espèces protégées. Est-ce que cette contestation est possible une fois que le juge des expropriations s'est prononcé ? Ou est-ce que ça doit être fait dans un délai particulier à partir du moment où la récolté de cessibilité est pris et avant que le juge des expropriations se prononce ? Alors, il y a deux questions, c'est ça. Il y a le lien entre la partie espèces protégées et la partie expropriations. Non, quand on repère, en fait, quand on repère après une expropriation une infraction concernant des espèces protégées, est-ce qu'on peut appliquer ce que vous disiez par rapport aux recours contre les arrêtés de cessibilité ? Ou est-ce que du fait qu'il y a eu un prononcé de valeurs d'expropriations, les infractions sont entérinées ? On ne peut pas revenir dessus ? Non, non, c'est deux législations différentes, en fait. C'est vraiment autonome, c'est-à-dire que d'un côté, on a quelles propriétés, l'arrêté de cessibilité règle cette question-là. Là, les arrêtés sont contestés, mais après, du moment que les sommes sont consignées, en fait, légalement, c'est l'État ou l'Ageo qui est propriétaire. Mais après, de l'autre côté, on a, sur l'aspect espèces protégées, une législation autonome, on étudie de quelle manière pratique les espèces protégées vont être déplacées ou les impacts vont être compensés. On est sur une chose totalement différente. Donc, même si l'expropriation est allée très, très vite, on peut quand même poursuivre pour l'infraction par rapport au déplacement des espèces protégées. Oui, d'un jour. Il n'y a pas de précision ? Non, 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 c'est autonome. C'est autonome. On peut même aller jusqu'à la précision que les arrêtés, les lois sur l'eau et espèces protégées étant... Sur l'espèce protégée, c'est différent, mais sur les lois sur l'eau, ont été signés en décembre 2013 et le délai pour déposer encore un recours court, justement, jusqu'à la fin de l'année 2014. Un délai de recours de 1,3, en fait. Oui, d'accord. Oui ? Oui, bonjour. J'ai à la fois une question et une proposition qui sont les deux volets du même problème. Je crains que les comptats publics qui ont payé les subventions soient mis en débat pour avoir payé à tort ces subventions. C'est maintenant mon premier aspect, la question. Et la proposition. Ces comptats publics, qui sont responsables sur leur denier des dépenses qu'ils font à tort, ne pourrait-on pas étendre aux hommes politiques la responsabilité sur leur denier quand ils prennent des décisions irresponsables ? J'ai deux questions. Sur la deuxième, je me dis que c'est un projet de loi que vous avez. Donc là, on est sur quelque chose qui est un petit peu tempérilueux, on va dire. Sur votre première question, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau du droit européen et des obligations de notification, il n'y a qu'une personne juridique qui existe, c'est l'État. C'est pour ça qu'on parle d'aide d'État. C'est-à-dire qu'au final, ce sera toujours l'État qui sera comptable de la notification ou non-même pour les aides qui ont été versées par les collectivités. C'est la seule personne juridique qui est vraiment connue en termes de droit européen. Donc je ne pense pas qu'on arrière dans la situation public, c'est-à-dire qu'on mettra en porte-à-faux les comptables qui ont mis en action, on va dire, les aides. On est vraiment sur une situation où c'est la personne morale de la collectivité qui actionnait l'aide, qui pensait à l'époque qu'elle était dans son endroit. Mais alors même que nous aussi, ça c'est important de le remarquer, nous dans le cadre du contentieux qu'on avait mené devant le Conseil d'État sur le contrat de concession, on avait dit au Conseil d'État poser une question préjudicielle. Demander à la Cour de justice de l'Union européenne si ces aides-là constituent bien des aides d'État et si elles devaient être notifiées. Et le Conseil d'État, il aura une décision mi-2012 où il ne mentionne même pas la question préjudicielle. C'est-à-dire qu'il dit, écoutez, moi j'ai estimé que je pouvais faire mon appréciation tout seul et j'estime que selon telle jurisprudence, écoutez, il n'y avait pas d'obligation de notification. Et là, très clairement, le Conseil d'État, il est mis en porte-à-faux par la décision de la Commission. Donc ça, c'est une petite précision que je voulais apporter, mais en tout cas, pour répondre à la question, c'est l'État, mais ça pose la question de l'engagement de la responsabilité de l'État pour des faux notifications. Et ça, ce serait à Géo, potentiellement, qui pourrait le faire. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est peut-être pas le cas. Vous vous souvenez, je vais vous faire un petit peu d'histoire, quand les pro-aéroports comptabilisaient tous les recours que nous perdions. Vous êtes rendus au 50e, 59e, 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 59e. C'est cela qu'on parle, Thomas. Sauf qu'aujourd'hui, nous les avons, grâce à ces recours, menés dans une impasse juridique qui va les amener, très probablement, si ce n'est pas fait par la justice, à l'abrogation de la DUP. À l'abrogation de la DUP. Applaudissements Bonjour, on ne répond pas à votre question, mais moi je vais faire une blague quand même. La manière de sanctionner les politiques, c'est les périodes électorales. Moi je pense que dans l'Est, il voulait un nouvel aéroport. Est-ce que vous m'avez demandé quel était le montant de la subvention qui avait été accordée à AGO ? Si vous connaissez le montant de la subvention qui avait été accordée à AGO ? Alors, celui qui a été modifié à la commission, c'est 150 millions d'euros. C'est 150 millions d'euros ? 150. Et si on enlève les équipements, ce qu'on appelle régalien, qui sont affaires aux obligations un peu de service public en lien avec l'aéroport, c'est 130 millions qui sont créés en compte. Mais la notification, l'aide qui a été notifiée, c'est 150 millions d'euros pour la plateforme. Et est-ce que vous pourriez expliquer à partir du moment où l'aide est qualifiée d'aide d'État, en quoi, enfin, quelle est la raison ? Pourquoi la commission contrôle ce genre d'aide en fait ? Elle contrôle la fait de ses aides pour vérifier qu'elles sont compatibles avec le marché européen, pour vérifier qu'elles ne bouleversent pas en gros les conditions de la concurrence au niveau européen. C'est ça en concurrence ? Oui. Ah ben, on adore le droit de la concurrence. Bonjour, moi je voulais juste vous poser une question, parce que je veux être sûre d'avoir bien compris, sur la déclaration d'utilité publique, j'imagine que c'est aussi concernant l'économie, la création d'emplois, tout ça, c'est un argument qu'eux mettent en avant. Vous, vous mettez en avant l'argument écologique, vu ce titre, de l'eau, des animaux. Du coup, j'ai essayé de formuler la question pour que ce soit clair. Je me demande si c'est possible de leur mettre en avant l'argument humain, en leur expliquant qu'il y a d'autres projets qui pourraient éventuellement être soutenus par l'État, être soutenus avec ces millions d'euros, qui seraient beaucoup plus basés sur l'humain, qui permettraient aussi de proposer des emplois, de dynamiser économiquement la région, de donner vie, en fait, de redonner vie à cet endroit, tout en protégeant l'eau, l'environnement, etc., avec des projets, je pense, enfin, voilà, je pense à un projet, et c'est aussi une seconde question qui viendra après, mais, voilà, attendez, j'essaie de... parce que j'ai pas écrit, un peu. Donc, voilà, donc, c'est un argument, eux, ils avancent l'argument économique, ils ont, on avance l'argument écologique, proposer un projet fédérateur, comme ça, de développement économique, alors, où est-ce qu'on peut déposer ce projet-là ? Auprès des élus, est-ce que c'est possible ? Moi, j'arrive de noir sur blanc, avec mes 40 pages, en disant, voilà, j'ai une idée, est-ce que c'est possible, etc. Est-ce que c'est possible de travailler en accord avec eux ? Parce que j'imagine, s'ils ont des millions à investir dans un aéroport, ils ont forcément des millions à investir dans d'autres projets. Et, voilà, et c'est surtout la question de l'humain au centre, en disant, voilà, est-ce que c'est possible aussi d'imaginer que ce soit un argument solide, de dire, l'humain est également au centre des choses. Je ne sais pas si j'ai réussi à être clair, je suis un peu énerguse, je suis désolée. Alors, oui, j'ai oublié, parce que j'ai oublié aussi le côté écologique et agronomique, pour entretenir l'image de la France dans le monde par rapport à la qualité de la production alimentaire, le côté gastronomique, le côté, « waouh, on vient dans les grands restaurants parisiens », pour défendre aussi la biodiversité alimentaire, le savoir-faire, tout ce qui fait que la France est placée un grand mondial assez élevé. Je pense qu'elle est en train de se reposer beaucoup sur ses acquis, d'ailleurs. Et voilà, elle ne peut pas proposer des projets qui soient basés autour de l'agriculture, diversifiés, pour créer des emplois autour de l'agriculture, ne plus faire en sorte que ce soit un patron qui gère de la monoculture, enfin, voilà, pour répartir aussi les savoir-faire. On va essayer de vous répondre à tous les sujets que vous avez abordés. Mais la question que vous posez, c'est un véritable projet de territoire, pour ce territoire. Quand vous dites qu'on ne défend que l'eau, les oiseaux, etc., non, je pense que quand on a balayé tous les recours qu'on a évoqués là, tout à l'heure, on défend autant la terre, les emplois agricoles, on a fait la démonstration avec des experts, avec le collectif, l'élu, que l'actuel aéroport peut être modernisé, donc on est aussi sur les arguments de nos adversaires, même qu'on essaie d'abord de les contrer. Je vais prendre une métaphore ferroviaire pour vous répondre. Vos idées sont très justes, elles sont très belles. Mais il faut d'abord arrêter un train qui va dans un sens, et après, toutes les idées que vous avez dans votre train, on les apportera quand l'autre sera arrêtée. C'est-à-dire qu'il faut absolument arrêter d'abord ce projet. Ça rejoint la question du monsieur tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut d'abord arrêter, abroger la DUP de 2008, parce qu'aujourd'hui, vos idées, vous pouvez aller les porter aux présidents de collectivité, aux préfets, qui aujourd'hui ne pensent qu'à une chose, faire ce projet d'aéroport, et vous ne serez même pas écoutés pour peu que vous soyez reçus. Donc, abandonnons le projet, et après on aura des belles idées, on aura des bons projets pour ce territoire et pour ailleurs. Mais tous les financements de ces politiques que vous évoquez, on a la chance, malgré tout, d'avoir pu les porter dans notre politique. Moi, je suis élu régional, je porte la politique de l'eau, la politique des cercles alimentaires de proximité. On a pu les développer sur tous les territoires. Mais ici, je ne vous cache pas que ça a été plutôt difficile. Mais, prenons date, le projet se sera arrêté et on pourra le renouveler qu'on soit élu ou pas élu. Moi, il y a une question aussi, indirectement de votre question, je trouve intéressant, c'est de dire, en gros, qu'est-ce qu'on met dans la notion d'utilité publique ? Et nous, on s'est battu pas mal là-dessus pour dire, oui, il y a de l'environnement, il y a du social, il y a de l'économie, mais il y a plein de choses. Et c'est vrai que ce que vous décrivez là, c'est peut-être que ça pourrait être la notion d'utilité publique du XXIe siècle ou des années à venir, c'est-à-dire, est-ce qu'on prend plus en compte le 20, la solidarité ? Est-ce que le juge, quand il sera amené à regarder un projet, il pourra l'évaluer sur des critères qui seront de cet ordre-là ? C'est vrai que, à l'heure actuelle, on est plutôt sur des... Le juge, pour statuer sur ces notions d'intérêt public, de raisons d'intérêt public majeur, d'utilité publique, il va beaucoup se cacher sur des éléments matériels, c'est-à-dire sur des choses qu'il peut chiffrer, sur, voilà, tant d'hectares de surface protégée, sur tant d'emplois créés, sur... Et ce que vous dites qui est plus du ressort de l'humain, malheureusement, c'est pas quantifiable et c'est pour ça que le juge aura toujours beaucoup plus de mal à l'apprécier. Mais ça peut être des pistes pour une nouvelle interprétation, des notions juridiques centrales aussi, qui permettent de mettre en œuvre des projets. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je vais essayer de faire un peu... Je voudrais faire deux remarques. La première, moi, je considère et profondément que l'engagement est pour la préservation de l'environnement au centre de cette préoccupation et notamment quand on est un être humain, c'est l'être humain et présent et les générations à venir. Donc, sur les urgences environnementaux tels qu'on a pu les porter et tels qu'on les porte, sur ce dossier, ou comme d'autres, bien entendu, le principal engagement, c'est pour les communautés humaines qui vivent sur le territoire et celles qui seront allées à venir et à y habiter et à habiter demain. Et aujourd'hui, c'est un choix, un choix politique de développement de territoire qui date d'il y a 40 ans, notamment, pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et donc qui vient se heurter à des impératifs du XXIe siècle et qui sont ceux de la ravifaction des ressources naturelles, ceux de la ravifaction de la qualité en eau, ceux des enjeux et qui est l'essentiel à la vie. Moi, je veux bien qu'on ait besoin de se déplacer, mais avant d'avoir besoin de se déplacer, on a besoin de respirer, on a besoin de boire et on a besoin de manger. Et manger de qualité. Monsieur Léger qui vient mettre de la protection et de l'environnement et ensuite viennent un certain nombre de besoins complémentaires. Donc les sujets tels qu'on a pu les développer et ce choix de territoire en effet, sur un mode agricole, sur un développement territorial, sur la biodiversité cultivée, sur le respect de la terre, sur le respect de l'eau qui vient alimenter l'ensemble de la population de la communauté urbaine nantaise et environ. C'est le projet et c'est l'humain qui est au centre de cette préoccupation. On ne peut pas se mentir. Ça, c'était ma première et c'est une chose que j'ai toujours beaucoup de mal quand on me dit vous bossez pour les petites bêtes et les petits oiseaux, l'environnement et vous ne pensez pas à l'humain, les emplois, etc. Ma principale préoccupation c'est l'humain parce que je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, je suis comme tout être humain, hyper anthropocentrique et donc forcément et même dans mon engagement environnemental et profondément engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte contre la perte de la biodiversité, c'est l'avenir de l'humanité qui me préoccupe forcément dans cette dimension globale. Ensuite, sur l'appréciation de l'utilité publique, il y a quand même des choses qui sont en train d'avancer parce qu'en effet, ça constitue les enjeux du 21e siècle et la manière dont on pouvait juger et le juge pouvait interpréter l'intérêt général qui n'a pas de définition ou l'utilité publique d'un projet ou d'une politique, je pense qu'au 21e siècle, les enjeux et les impératifs ne sont pas les mêmes qu'au 20e siècle. Et on a des éléments d'appréciation qui commencent à avancer même dans l'évaluation pas économique à proprement parler mais parce que ça, c'est aussi des dynamiques et des choses qui commencent à être réfléchies. On ne réfléchit pas seulement la capacité de développement et de croissance par rapport aux handicapés des indicateurs économiques tels qu'on a aujourd'hui des instruments qui se résument aux produits intérieurs bruts. Il y a des gens qui réfléchissent à la capacité de pouvoir envisager l'évaluation des critères de richesse et de développement avec d'autres indicateurs, des indicateurs de bien-être, des indicateurs de préservation de notre environnement naturel et également des indicateurs sociaux. Juridiquement, on a des notions qui sont en train d'évoluer comme le préjudice écologique. on commence à envisager que quand on porte atteinte à la nature, on porte atteinte à l'ensemble des intérêts de la collectivité et que ceci doit être indemnisé pour la collectivité. On a des notions d'un point de vue juridique qui évoluent également donc je pensais aux préjudices écologiques mais, merci, voilà, c'était, je voulais finir là-dessus. Aussi avec toutes les limites que ça peut présenter parce qu'il ne faut absolument pas, si la destruction de la nature a un coût, la nature n'a pas de prix, mais on a également et des instruments aujourd'hui qui commencent à être développés sur l'évaluation des services rendus par la nature, des services écosystémiques et sur l'aéroport enfin cette zone et sur la zone qui est touchée par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sont des choses il n'y a rien à démontrer dans l'ensemble des services, la fragilité de l'écosystème c'est pour ça que l'eau, la biodiversité tout ça est lié et les services que ce paysage, ces bocages, cette nature ont su gérer des hommes et des femmes pendant des dizaines et des centaines d'années les services qu'elle rend à l'ensemble de la communauté humaine des pays de la Loire. Je ne sais pas où est le micro, il y a un problème. Il y a une question ici. Ok, et après au premier rang il y aura aussi une question. Oui, bonjour, je vais avoir une question un peu plus pratique, basique, c'est admettons que le projet s'arrête aujourd'hui. Combien ça va nous coûter cette erreur ? Combien Vinci est capable d'arriver à nous extirper ? Moi je dirais juste et je vais laisser les pros du dossier. C'est un peu comme la question qu'on posait comment on évalue le coût de la destruction de la nature à 10, 20, 100 ans. Est-ce que quelqu'un est capable aujourd'hui d'évaluer le coût de la destruction de cette nature, le coût de pollution ? Au-delà de l'argent public qui est investi aujourd'hui, le coût que ça représente sur 10, 20, 100 ans, 200 ans pour les générations à venir sur ce territoire. Moi je mets au défi qui compte d'arriver à véritablement pouvoir le chiffrer. Par contre, et Christophe l'a bien dit en répondant à Mademoiselle, aujourd'hui sur la table deux alternatives, deux projets de territoire et la bataille elle se joue aujourd'hui et en effet des projets de territoire pourraient être portés par des élus développés par les associations, les gens du territoire et ensuite relayés en alternative à ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes mais la priorité c'est déjà d'arrêter ce projet pour pouvoir potentiellement faire peser ensuite ces petites alternatives. Moi je veux rajouter quelque chose, c'est pas un sujet sur lequel j'ai travaillé à fond parce que déjà je suis pas économiste et que c'est assez complexe quand vous lisez les contrats de concession j'ai eu le plaisir de me plonger un peu dedans sur certains articles c'est impressionnant c'est vraiment du chinois par contre je sais qu'il y a Dorian Pied qui est membre de la commission juridique et qui est aussi économiste qui travaille sur cette question on a eu l'occasion de faire une présentation ensemble et je reprendrai certains des éléments qu'il avait dit ce qui est vraiment intéressant en cas d'un nouveau projet et ce qu'il faut voir c'est que dans le cadre de la concession de 2010 on a également l'exploitation de l'aéroport de Nantes-Atlantique il n'y a pas uniquement la construction de l'aéroport de Notre-Dame-et-Londe donc si on arrive à mettre un terme à ce projet il y aura bien sûr une indemnité pour Vinci mais le fait qu'il a depuis quelques années en exploitation un aéroport qui tourne très bien qui a été désigné comme meilleur aéroport européen il y a peu et qui lui rapporte pas mal en termes de rentabilité rentrera dans la balance donc ça c'est tout ce que je peux vous dire de manière pragmatique après sur le chiffrage je ne saurais pas vous donner un chiffre encore à l'heure actuelle comme le disait Christian tout à l'heure nos efforts pour l'instant ils sont centrés sur essayer d'arrêter le train et puis on verra après exactement combien ça nous a coûté de péter les rails plus sérieusement plus sérieusement je suis conscient qu'on se rapproche d'une échéance favorable on a mis des gens là-dessus et on devrait et je ne pense pas d'ailleurs qu'on soit laissé avoir mis des gens là-dessus puisque je pense que de l'autre côté aussi ils ont commencé le chiffre un petit peu donc peut-être que ça vient de faire une sorte de coordination de commission pour essayer de voir si on peut réfléchir ensemble sur ce sujet mais en tout cas nous on a du monde qui passe là-dessus et je pense que l'année prochaine on devrait pouvoir recenser un chiffre quand ça sera fini je vais répondre avec une boutade l'aéroport dans l'Atlantique et celui de Saint-Nazaire sont tellement rentables pour Vinci que je ne pense pas qu'il ira à la dénonciation du contrat de concession il y aura un accord amiable pour peu qu'on obtienne réparation et qu'on obtienne le remboursement de toutes les aides d'Etat qui ont été versées entre 2011 et 2013 qu'on les réajoute dans la modernisation de l'Atlantique je pense qu'on fera gagner de l'argent à Vinci si notre armée ne se fait pas d'autres questions oui pour Durand je vous propose aussi votre prévoyé pour l'humain votre prévoyé pour la défense des écosystèmes et des services écosystémiques qui demandent à la entreprise et à l'humain je vous propose à vous apprécier Thomas votre propension à vous lancer dans d'autres travaux pour élargir les capacités de se défendre contre les dommages de l'environnement alors je vous dis un autre justement on va au delà au delà du combat de notre l'environnement vous avez demandé si vous ne pensez pas qu'il y a le droit international de l'environnement et ça qui est en fait et ça qui est en fait et ça qui est en fait démunie pour s'attaquer aux menaces des multinationales de tous bords qui détruisent le climat qui émettent des gaz à effet de serre il y a 90 multinationales dans le monde qui émettent 63% des gaz à effet des gaz à effet de serre qui sont émis depuis un siècle et je crois qu'il faut les rendre responsables pour ce qu'on or le droit international ne le permet pas ne pensez-vous pas qu'il y aurait beaucoup à faire sur la question des écocytes il y a des crimes pour les écosystèmes les crimes qui détruisent les écrits les capacités des écosystèmes le gouvernement est-ce que vous avez des idées de travail sur les écosystèmes ? Non, j'abonde dans votre sens je pense qu'il y a une faiblesse du droit international là-dessus malheureusement c'est la portée du fait que la plupart des conventions qu'on a au niveau international restent un peu dans le domaine de ce qu'on appelle la soft law c'est-à-dire des choses qui ont une portée beaucoup moins importante dans les ordres juridiques nationaux que le droit classique moi je pense que le droit international a beaucoup à s'inspirer des mécanismes qu'on a pu créer en droit européen de l'environnement parce que quand on voit justement ce qu'on arrive à mobiliser dans un projet comme Notre-Dame-des-Landes en tirant sur différentes ficelles sur des ficelles en lien avec une commission des pétitions avec la commission européenne qui peut même mobiliser ses pouvoirs d'investigation qui peut retransmettre quelque chose devant la cour de justice européenne c'est en fait tout cet arsenal procédural avec une portée réelle dans l'ordre juridique national qui nous manque au niveau international c'est d'avoir une cour de justice dédiée à l'environnement et dédiée aux crimes contre l'environnement là ça devient quelque chose d'intéressant c'est vrai qu'on le fait avec un court pénal international on pense qu'il peut être crime de guerre et autres crimes mais je pense que j'avais vu cette proposition sur les possibles et c'est quelque chose qui va dans mon sens parce que je pense que c'est mettre sur le même plan les crimes qui peuvent être faits directement envers des êtres humains et indirectement envers la nature parce que là aussi comme le disait Sandrine au final on retombe sur de l'humain indirectement en portant atteinte à la nature par des pollutions très importantes une piste de réflexion qui me semble intéressante aussi c'est de mettre les multinationales en porte-à-faux avec les engagements qu'elles prennent envers les consommateurs notamment j'ai eu l'occasion d'être sur une affaire avec mon frère William Bourdon qui travaille beaucoup sur ce sujet-là et sur la question de la responsabilité sociétale des entreprises mais plus en plus ces entreprises viennent nous dire on a un comportement qui est pro-environnement regardez on vous donne des produits qui sont verts on est un petit peu dans cette excès de publicité on va dire pro-environnementale ce qui devient intéressant c'est que le droit commence à se saisir de ces questions-là et commence à dire aux multinationales et aux entreprises quand vous prenez des engagements et qu'au final on voit que vos politiques parfois par les politiques que vous menez en termes de stratégie en termes d'implantation en termes de fournisseurs de sous-traitants aboutissent à avoir des comportements qui sont au final complètement contraires aux engagements que vous prenez vers les consommateurs au final qu'est-ce que vous faites ? Vous trompez le consommateur sur la nature du service ou sur la nature du produit que vous lui vendez et ça c'est des actions qui sont dans le domaine de la publicité mensongère en quelque sorte qui peuvent être intéressantes pour réinjecter du droit là où on pensait qu'il n'y en avait peut-être pas forcément et c'est de dire écoutez vous prenez des engagements envers nous à très sûrement que vos produits sont bons pour l'environnement tenez ces engagements sinon vous serez sanctionné en conséquence c'est pour moi un des autres versants avec le travail sur l'écocide sur les crimes sur l'environnement de manière très concrète et les pollutions où là parfois certaines multinationales ne s'embarrassent pas avec un discours écologique elles font le choix de dire écoutez je fais de l'argent au détriment de l'environnement et ça fait partie de leur stratégie même si c'est de loin en loin le cadre qui ont perçu le courant de la protection de l'environnement comme quelque chose de favorable en termes d'image mais je pense que ces deux versants qui sont complémentaires sont intéressants pour réinjecter du juridique dans quelque chose qui reste un peu au-dessus des ordres juridiques nationaux où on a cette espèce de soft law qui au final fait que leurs comportements ne peuvent jamais être bloqués donc moi je soutiens tout à fait votre proposition et je pense qu'il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là aussi pour faire évoluer le droit Alors à l'échelle de l'Union Européenne l'initiative citoyenne est sous l'écocide je fais partie des gens qui l'ont soutenu au sein du Parlement européen parce que en effet c'est un des éléments qui est demandé depuis un moment et qui permettrait de mettre davantage d'équité ce que moi j'ai beaucoup pratiqué contentieux quand j'étais juriste à Alsace Nature à vertu pédagogique je considérais que c'était à vertu pédagogique faire condamner telle ou telle entreprise pour une pollution pour des pratiques innommables à partir du moment et dans ce qu'on demandait au titre de la condamnation en tout cas moi c'était mon cas systématiquement je demandais une publication dans des journaux et plutôt par exemple s'il s'agissait Bouygues dans des journaux spécialisés le moniteur des travaux publics de manière à pouvoir jouer sur son image et puis à titre pédagogique alerter les autres entreprises de manière à ce qu'elles n'aient pas envie de se faire prendre la main d'un coup de confiture donc ça permettrait de prolonger ça face au pouvoir économique moi je reste convaincue et je crois encore aux politiques beaucoup donc qui a la capacité aujourd'hui de renverser la table de réorienter la société ça reste le politique les gouvernements et notamment à l'échelle internationale et ce qui nous a manqué notamment au dernier sommet de la terre c'est cette fameuse volonté politique en tout cas pour les personnes qui sont en place cette volonté politique de changer les choses d'apporter et de porter plus d'attention aux impératifs environnementaux 20 ans après le sommet de Rio où le développement durable il y a bien trois piliers économique social et environnemental et une des mesures clés que l'on avait avec cette idée de tribunal international et de crimes environnementaux c'était l'organisation mondiale de l'environnement à minima avec le statut de l'OIT de l'organisation internationale du travail et dans notre idée en tout cas ce qu'ont apporté les écologistes au sein du parlement européen et le parlement européen puisque c'est un amendement et ça faisait partie de la résolution du parlement européen pour le sommet de la terre ayant le statut d'organisation internationale en capacité de pouvoir peser face à l'organisation mondiale du commerce vous connaissez le résultat de 2012 le sommet de la terre il n'en est absolument en rien sorti donc aujourd'hui d'une part les personnes qu'on a en responsabilité n'ont pas cette prise de conscience et ne prennent pas ces engagements ensuite il y a une autre manière de faire de la politique c'est toujours le citoyen qui a la clé moi je reste convaincue qu'il a la clé systématiquement pendant les périodes électorales quand il va mettre un putain de vote et ensuite par différents outils et possibilités de mobilisation c'est ce qui s'est passé ici en arrivant avec les collectifs c'est les actions juridiques et ensuite on a des outils on a un outil à l'échelle de l'Union Européenne donc moi les gens qui me disent oui nous les citoyens on ne peut rien faire tous décider à Bruxelles etc il y a aujourd'hui un instrument il est unique à l'échelle internationale c'est le premier c'est l'initiative citoyenne européenne un million de citoyens européens ont l'initiative législative en Europe ce que n'a même pas le Parlement européen et quand on se dit alors c'est compliqué quand même il y a eu des délais et c'est vrai qu'il y a des règles pour cette initiative citoyenne européenne moi j'étais en charge du réglement on a bataillé avec la commission pour la rendre la plus accessible possible c'est un million de citoyens c'est en 12 mois il faut 7 cette nationalité c'est pas grand chose un million de citoyens sur 500 000 avec 500 millions pardon un million sur 500 millions c'est pas grand chose quand on donne le pouvoir législatif et cette capacité de pouvoir saisir la commission et lui imposer de mettre à l'ordre du jour une nouvelle législation mais donc du coup c'est sur un an il faut 7 pays ensuite en fonction de la population donc voilà c'est pas si simple mais et la première expérience qu'on a eu d'initiative citoyenne européenne c'est sur le droit à l'eau et le fait de rejeter l'eau en tant que bien marchand commun c'est la première initiative citoyenne européenne qui a été jugée recevable fin 2013 si elle a pas eu cet impact direct parce que ça va faire partie de la suite de donner lieu à un projet législatif donc pour donner un statut particulier à l'eau comme bien commun et du droit axé à l'eau comme une obligation et une nouvelle obligation ça a eu un impact politique immédiat notamment dans le cadre de la révision du règlement sur les marchés publics et la concurrence puisque l'eau qui était initialement prévue dans la révision est couverte dans ce règlement européen qui gère les marchés publics et la concurrence qui peut se jouer à l'échelle des marchés publics européens et bien l'eau a été retirée du champ d'application de ce règlement donc cette initiative citoyenne européenne a eu un impact politique direct immédiat sur un texte législatif et donc sur une orientation politique donc sur l'écocide sur la prise en compte de l'environnement de la nature et on disait humain nature enfin moi je rappelle juste que l'humain fait partie de la biodiversité il n'y a pas la biodiversité d'un côté l'un de l'autre on est un organisme vivant demain soit et bien et pour le moment ça ne se révèle pas être ça c'est dans les yeux pour envoyer et mettre un maximum d'écologistes aux plus hautes fonctions pour qu'elles portent ces idées là et au plus haut et dans les sommets internationaux et à la tête des conseils des conseils légionnaux etc etc et sinon en attendant parce que je pense que ça ça va prendre un petit peu de temps c'est se saisir en tant que citoyen de tous les outils existants et qui permettent aujourd'hui de pouvoir faire pression sur les responsables politiques en place pour faire passer des projets qui aujourd'hui ne percutent pas l'esprit de la majorité de nos responsables politiques et pour une seule raison moi je le dis souvent à titre de gouttage mais quand on parle d'environnement de lutte contre le dérèglement climatique de biodiversité c'est pas très porteur électoralement et il y a beaucoup de politiques leur calcul et celui-là qu'est-ce qui va me rapporter des voix le jour où et ça c'est peut-être un projet de loi aussi à apporter et au moins à le proposer ne serait-ce que pour rire on donne le droit de vote aux arbres et aux fleurs et aux oiseaux je peux vous assurer qu'il y a un paquet de responsables politiques ou en tout cas de personnes qui aspirent à devenir des responsables politiques qui commenceraient à véritablement se préoccuper des questions environnementales et de protection de la nature alors où est le micro ? il y a des bras qui se lèvent devant il est là ? il est là ? juste il est 20h15 on devait s'arrêter à 20h on va démarrer et qu'il devient de retard j'ai l'impression que vous êtes bien là on peut continuer ? bien que comme il ne pleuve plus on va peut-être avoir moins d'attrains allez-y est-ce que vous ne pensez pas par un point de vue juridique que le témoignage d'un zadiste pourrait être bénéfique pour la préservation de l'environnement où il y a eu une attitude d'intégration ? on ne vous entend pas très bien est-ce que vous pouvez rappeler j'ai l'impression qu'il faut je recommence l'idée mais du coup allez ça va est-ce que vous ne pensez pas d'un point de vue juridique que le témoignage d'une expérience d'un zadiste ou de plusieurs ne pourrait pas porter dans votre procès un certain intérêt dans le sens où un pour la préservation de l'environnement ils ont tous adopté une attitude d'intégration qui est proprement incroyable et deuxièmement parce que face aux forces de la police ils ont été plutôt réglo alors que de l'autre côté c'était assez pro-lueux et est-ce que tout le temps en point de vue juridique cette considération ne devrait pas nous inviter un petit peu de gratitude au niveau de la redistribution des terres une fois le procès c'est une question je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure quand quelqu'un d'autre l'a posé aussi ça fera partie du débat on considère nous dans le domaine du droit aujourd'hui qu'il y a un enjeu c'est d'obtenir l'arrêt de ce projet l'abandon de ce projet et que la redistribution des terres et le projet de territoire tel qu'il a été posé tout à l'heure par une autre intervenante sera l'enjeu de demain à Notre-Dame-et-Land oui et que les personnes qui y habitent aujourd'hui en font partie mais c'est une véritable question votre question je pense c'est dans la tête de beaucoup de gens et qui on se retient de la poser il faut se préparer à cette à cette question il faut mettre en place le terreau pour que toutes les graines puissent être fertiles le moment où le projet est à l'heure je pense je voulais en continuer sur votre question sur le témoignage qui était intéressant parce que au final ça aboutit à dire qu'est-ce qu'on veut présenter au juge quel versant du projet on veut lui présenter c'est vrai dans tous les recours qu'on a actuellement pendant sur les aspects environnementaux ce serait quelque chose qui serait complexe parce que le juge va fonctionner par cas c'est à dire en gros si je suis dans un domaine écologique celui que j'aurais le plus intérêt à entendre c'est un scientifique un spécialiste des espèces un écologue ce genre de choses et il ne va pas prendre en compte la dimension peut-être plus globale que les adultes peuvent porter sur le terrain après je ne pense pas que ce soit la manière la plus d'être la plus utile au combat par contre c'est quelque chose que je voulais rappeler parce qu'on a on a peu de lien au final entre le juridique et la ZAD et ces rencontres là c'est intéressant j'avais déjà fait une rencontre à l'université comme ça où j'avais pu discuter avec une personne qui est sur la zone aussi ce qui est important de voir c'est qu'il y a une complémentarité dans les luttes c'est que sans la résistance qu'il y a eu sur place en 2012 nous ne recouvrons je peux vous dire qu'il ne servait à rien du tout donc c'est ça après je pense pas que le témoignage malheureusement pour la juridiction soit le moyen le plus approprié pour porter les idéaux et les valeurs que portent les aidistes dans ce projet là parce qu'il y aura toujours une vision sectorisée mais cette complémentarité là elle est essentielle je pense qu'il faut la rappeler alors le micro est devant je suis désolé de revenir sur une question technique parce qu'après ce qu'on vient d'aborder qui est très intéressant et fondamentable sur la perspective politique mais je croyais avoir compris quelque chose dans votre exposé à propos de l'évaluation environnementale c'est à dire qu'il faut étudier une alternative et vous disiez donc l'alternative réflexion d'antatantique n'a pas été faite donc ça donne matière à repos et puis il y a une question qui a été posée dans la salle qui me met un peu de confusion à savoir le projet alternatif peut-il non pas être un projet technique similaire ailleurs et avec un coût économique moindre mais un projet humain et écologique différent ce que posait la personne dans la salle tout à l'heure et donc apparemment vous n'avez pas dit vous n'avez pas répondu à cette personne que son projet humainement écologiquement est très intéressant ne fournit pas une alternative légale oui voilà c'est bien résumé c'est à dire que l'évaluation environnementale c'est l'évaluation environnementale d'un projet par rapport à des objectifs en l'occurrence ici c'est les transports je dirais la question de l'éventuelle saturation d'antatantique de l'aménagement des transports en l'ouest donc je pense qu'un projet alternatif ne peut pas être présenté sur le même plan sur le plan sur le plan juridique en tout cas d'accord alors ça m'amène à une précision dans le cas d'une opération d'intérêt national qui n'est pas ici et qui vise à urbaniser plus de 500 hectares de terres agricoles nous avions fait un projet alternatif évidemment différent avec une très faible organisation mais des coopérations chercheurs-agriculteurs qui a récent mais nous n'avons pas obtenu de financement pour ce projet alternatif est-ce que c'est sur le plateau de Sacré est-ce que en projet alternatif par rapport à une organisation de 500 hectares le seul projet alternatif peut être une organisation de 500 hectares ou est-ce qu'on est confiné à la similitude du projet où est-ce qu'on peut aller jusqu'au développement économique du territoire et à ce moment-là maintenir ce que représente un développement écologique voire comblé avec la recherche d'un territoire je termine juste par un besoin alternatif je crois on va répondre à cette question juste pour dire ce partage de connaissances juridiques pour nous sur le terrain génial et je pense que ça fait émerger le fait d'avoir un recours une base de connaissances extraordinaire que vous avez mise en place pour NBDL et qui pourrait être très utile nationalement ailleurs est-ce que vous avez des pistes est-ce qu'on peut se servir de vous pour contacter il y a des juridiques de France Nature Environnement tous les juristes qui travaillent dans les associations du réseau de France Nature Environnement bénévolement ou avocats ont constitué à l'époque des emplois jeunes moi j'en ai parti 98 donc un réseau juridique et pour mutualiser justement l'expérience le savoir etc ça se pourrait prendre votre question l'alternative il faut qu'on soit très clair ce qui est regardé au niveau juridique et par rapport à l'évaluation environnementale pour Notre-Dame-des-Landes l'objectif c'est la mobilité et c'est la saturation d'un autre aéroport ça c'est ce qui est avancé donc l'alternative c'est comment répondre à cette question de mobilité puisque le projet répond à la mobilité donc c'est ce qu'on disait ce soir le réaménagement de Nantes-Atlantique qu'on aurait pu retrouver c'est le plus à priori c'est plutôt là-dessus et c'est la seule réponse pertinente parce que dans les objectifs de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes il y a développé les relations internationales etc mais on pourrait très bien et ça fait partie des éléments qui ont été soulevés par les collectifs et les associations la ligne à grande vitesse le fait de considérer qu'aujourd'hui dans le cadre du Grand Paris et du réaménagement de l'aéroport des deux aéroports parisiens Charles de Gaulle et Charles de Gaulle-Etoile et le fait qu'on ait un TGV Nantes-Paris et qui dessert directement l'édit aéroport c'est une réponse à cette question de mobilité mais vous voyez sur un projet l'alternative qui doit être présentée telle que c'est prévu pour l'évaluation environnementale le but c'est de démontrer pour une route par exemple l'alternative en très longtemps c'était différent tracé il y a à partir du moment où on a une déclaration d'utilité publique c'est qu'on considère qu'un projet est d'intérêt général et va servir à la collectivité face à ce projet il y a l'obligation environnementale qui est d'éviter réduire ou compenser les impacts environnementaux pour pouvoir juger dans une évaluation environnementale une éthique d'impact si cette évaluation a vraiment permis et qu'on a les éléments qui permettent de juger si tout a été mis en oeuvre pour éviter ou si on ne peut pas éviter réduire ou si on ne peut pas réduire compenser les impacts environnementaux pour ça et c'est les textes et le texte de 2001 on a besoin d'avoir la présentation d'alternatives au projet et ces alternatives permettent de dire bah vous voyez par rapport à cet objectif bah non on ne peut pas faire autrement donc je ne peux pas éviter ces impacts environnementaux je peux les réduire c'est l'opération qui est en train d'être faite sur les promoteurs de l'aéroport de Notre-Dame-les-Landes qui au départ on pouvait voilà il y avait un impact il y avait un impact ça allait être compensé c'est sur la logique de compensation là ils ont rajouté à la logique de compensation la réduction des impacts environnementaux et nous on est dans la logique éviter les impacts environnementaux et pour ça tout le travail qui est aussi fait par l'ensemble des anti-aéroports sur les évaluations économiques du développement de Nantes-Atlantique tout ce travail qui aurait dû être fait et présenté au moment de la demande et de la déclaration enfin de la demande de déclaration d'utilité publique aujourd'hui ce sont les citoyens qui sont en train de faire ce travail mais là encore c'est ce qui permettra potentiellement dans les contentieux de contrebalancer et de démonter l'utilité publique du projet de Notre-Dame-les-Landes parce que par rapport aux objectifs il y a une solution alternative pour les mêmes objectifs qui est la modernisation de Nantes-Atlantiques donc sur votre projet ça dépend du projet et il y a aussi quelque chose que je voudrais préciser c'est qu'il faut bien voir quand on parle d'évaluation environnementale l'évaluation environnementale elle reste un outil c'est à dire que sur le plan juridique on ne va pas pouvoir demander de l'annulation de l'évaluation environnementale l'évaluation environnementale elle va venir en évaluer les impacts sur l'environnement d'un projet ce projet a été autorisé et c'est quand on va contester l'autorisation qu'on va remettre en cause la suffisance de l'étude d'impact en disant l'étude des alternatives elle est insuffisante mais et ça c'est quelque chose qui est parfois dur entendre mais un porteur de projet peut à la suite d'une évaluation environnementale retenir une solution plus impactante pour l'environnement ça ne va pas vicié son évaluation environnementale pour autant par contre ce qu'on peut utiliser nous c'est de dire écoutez il a retenu ce projet là alors que pour les mêmes objectifs et en portant intérêt en portant atteinte à un intérêt environnemental de manière flagrante l'autorité administrative a en fait commis une erreur manifeste d'appréciation vous voyez on est sur deux référentiels différents c'est à dire on va pas demander annuler l'évaluation environnementale elle ne veut rien parce que c'est pas la meilleure option environnementale qui a été reclue nous on va dire annuler la décision sur laquelle l'autorité administrative s'est fondée parce que au vu de cette évaluation elle ne pouvait pas prendre cette décision sans commettre une erreur manifeste d'appréciation sur l'aspect d'utilité publique parce que l'utilité publique c'est l'équilibre entre on porte atteinte à des intérêts privés mais en ayant en ligne de lire des intérêts sociaux et environnementaux qui sont équilibrés et nous justement c'est là-dessus sur ces intérêts environnementales qu'on veut réinjecter en disant il y a eu un problème dans l'appréciation globale du projet donc ça c'est important et j'avoue dans le sens de Sandrine c'est vraiment en fonction de l'objectif du projet qui a recherché qu'on verra quel type d'alternative a été envisagée ou pas et après indirectement ça pose la question de la mainmise de l'état et de la collectivité publique sur la définition de ce qu'est un projet d'utilité publique ou un projet d'intérêt public même on se sentait de parler d'un projet que vous avez en fait fait héberger du territoire et que vous avez vous-même construit c'est vrai qu'arriver en proposition vers la collectivité publique c'est comment dire c'est qu'il y aura la marge de manœuvre au final de dire voilà ça rentre ou pas dans un projet d'utilité publique donc au final ce qu'il y a à faire c'est aller voir le juge en lui disant pour les mêmes objectifs l'autorité administrative avait un autre recours qui en plus lui permettait peut-être de porter moins atteinte à la propriété privée d'exproprier moins et de porter moins atteinte à la terre environnementale elle a donc commis une erreur un manifeste d'appréciation c'est sûr sur l'affaire financière là qu'il faut stipuler alors après pour la deuxième question la question de vous poser sur les moyens de partager un peu tout ce qu'on fait sur Notre-Dame-des-Land ainsi que Christophe veut rédiger les mémoires de la commission juridique peut-être à la suite de la fin du projet d'ailleurs je pense que ça pourrait être intéressant je vais juste sans évacuer la question concernant l'expérience comment faire bénéficier l'expérience de Notre-Dame-des-Land de la lutte de Notre-Dame-des-Land j'évoquais tout à l'heure un combat qu'on a mené sur la Loire il y a 25 ans et bien cette lutte-là a essaimé ailleurs sur toutes les rivières européennes et internationales c'est allé sur le Danube c'est allé sur le Rhin c'est revenu en France c'est allé aussi ailleurs en Europe c'est ce réseau-là c'est cette expérience-là c'est cette mémoire-là qui a vécu depuis 25 ans je pense ici qu'on bénéficie aussi du combat qui a été mené au Larzac et encore plus vieux il est évident qu'attraper oui c'est moi j'ai dit l'Alsace c'est important de parler de l'Alsace le carnet mais on va pas faire les anciens combattants ce qui est important c'est que les mémoires perdurent dans les combats politiques associatifs professionnels des exploitants agricoles etc et aussi dans tous les réseaux humains et citoyens qui ont pu se constituer ici ou là le fait que plus de 200 comités locaux se créent après les événements d'octobre et la violence qu'il y a à voir sur place en octobre et novembre 2012 a fait que de toute façon j'irais l'expérience la mémoire est maintenant dans tout territoire national Peu de questions ? Oui Pour reprendre l'exemple l'image du train je comprends effectivement qu'il faut que le train soit passé pour en démarrer l'autre mais il faut que l'autre soit fabriqué et qu'il soit sur les rails aussi donc je comprends aussi un petit peu l'impatience de la dame derrière les positions de la clé c'est peut-être aussi en grande et donc il faut peut-être le mettre sur les rails la question que je voulais poser j'ai deux questions il y en a une qui va un petit peu engrombe des bandes de la question du monsieur tout à l'heure sur l'environnement qui se demandait qui disait qu'on n'allait peut-être pas suffisamment loin d'un endroit environnemental effectivement moi ce que je le point que je veux souver c'est lorsqu'il y a des projets comme celui de Notre-Dame-des-Landes qui dans le sud-Gironde et qui ont fait l'arché en permanence de projets administrateurs déjà je suis à 400 mètres de l'autre de l'autre de l'autre par contre et à chaque fois il y a des réunions publiques avec ce qu'ils appellent des consultations et en fait ces consultations c'est comment les consultations j'ai l'impression que les promoteurs s'en servent eux dans leur dossier suivant pour pouvoir dire voyez on fait du faire mais en fait nous les arguments qu'on peut avancer ne sont pas faits en compte jamais donc pour moi je pense là le droit je ne sais pas ce que le droit vous êtes avocat qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus pour nous aider et après c'est juste une question aussi qui concerne Notre-Dame-des-Landes une question pratique c'est un grand complément du foncier c'est sur l'habitat les fermes qui ont été détruites si la DUP est un projet est-ce que les maisons qui ont été détruites parce qu'on parle d'un peu plus de mi-classe dans le milieu rural et aujourd'hui pour la même agriculture difficulté pour pouvoir construire une maison sur l'exploitation ou quelque chose je ne sais pas est-ce que les maisons qui ont été détruites si le site est le rempart dans l'exploitation est-ce que les maisons peuvent être en construite que ça est un problème alors pour la première question tout d'abord sur la question de la participation du public c'est quelque chose de complexe parce que c'est vrai que le droit là-dessus a beaucoup progressé c'est-à-dire qu'on a de plus en plus à la fois au niveau national au niveau constitutionnel dans la charte de l'environnement il y a un principe de participation du public qui a été affirmé et qui déploie des effets juridiques que les rédacteurs n'avaient pas soupçonnés puisque à l'heure actuelle il y a beaucoup de questions prioritaires de constitutionnalité c'est-à-dire des moyens juridiques qui sont mis en oeuvre dans les procès et où en fait les requérants demandent que certaines dispositions soient écartées parce qu'elles ne respectent pas la charte de l'environnement il y en a énormément qui fleurissent sur la base de l'article relatif à la participation du public ça fait changer une bonne partie de notre droit environnemental et maintenant il y a de plus en plus de participation du public mais la question que vous posez c'est quelle participation du public a fait et surtout quel impact de la participation sur la construction du projet là-dessus le droit il est au début on le ressort du droit c'est ça le problème c'est que le droit il peut garantir que le public va être écouté il peut garantir que le public doit être écouté à un moment propice c'est-à-dire le plus en avant possible quand toutes les options sont encore ouvertes mais il ne peut pas garantir que l'option qui a la faveur du public soit celle qui sera forcément retenue on n'est plus dans le domaine du droit on est dans le domaine de la manière dont les collectivités dont l'état peut porter le projet qui est celui d'un projet de territoire donc celui du public qui est présent et qui est impacté par le projet donc là je dois vous avouer que le droit il montre ses limites mais par contre nous ce qu'on a montré beaucoup dans beaucoup de recours c'est qu'on estime que même les garanties de participation du public ne sont pas fournies exemple type sur la procédure loi sur l'eau un des moyens qu'on développe c'est de dire on a un rapport du comité d'experts qui est sorti en avril 2013 on se souvient que ce rapport est le résultat de l'enquête publique de 2012 sur la procédure loi sur l'eau à la suite de l'enquête publique les commissaires enquêteurs avaient dit on estime que cette méthode de compensation loi sur l'eau elle est comme une très obscure il faudrait vraiment avoir un comité d'experts qui se penche là dessus et qui pond un rapport le comité d'experts rend son rapport et aucune participation du public sur le rapport alors même que c'est un élément clé de la procédure puisqu'il vient évaluer la méthode de compensation ça pour nous c'est une absurdité sur le plan de la participation du public ça aurait dû aboutir à ce que les porteurs de projets fassent une nouvelle enquête publique on leur avait d'ailleurs demandé de le faire parce que pour nous c'était essentiel que le public puisse se prononcer de nouveau suite à la publication du rapport ça n'a pas été le cas ça fera l'objet d'un débat c'est un débat qui a trait à la participation du public dans ce cadre là mais comment dire là dessus le droit d'entraînera nécessairement ses limites et à moi qu'on acte le principe de co-construction des projets entre le public et la collectivité locale ou l'Etat il sera difficile d'aller plus loin même avec des conventions comme les conventions d'Arrus qui sont des conventions qui garantissent vraiment des belles choses en termes de participation du public ce sera vraiment très difficile d'aller plus loin sur votre deuxième question sur les maisons qui ont été détruites vous averez que ça fera partie des réflexions qui seront dans l'après mais en toute logique s'il y a eu il devrait y avoir un débité s'il y a eu des structures des structures de la propriété après je sais que ça fera partie d'une négociation globale sur les enjeux en termes de foncier pour l'après Notre-Dame-des-Landes il vient d'après Notre-Dame-des-Landes donc c'est vraiment des questions il y aura un débat sur Notre-Dame-des-Landes Est-ce que vous pensez qu'avec la droitisation actuelle et la libéralisation des gouvernements européens notamment et le traité atlantique etc on peut on a assez de garde-fous et au sens propre pour ne pas reculer sur les questions environnementales et les protections qui ont été mises en place depuis des années ça c'est une belle question pour Claude en deux heures de droit est-ce qu'on a des gardes-fous jamais on a en effet un corpus de règles en matière de droit européen qui nous protège dans le domaine de l'environnement de la santé de l'alimentation les citoyens français le savent d'ailleurs que trop peu le rôle que joue l'Europe dans tous ces domaines mais ces réglementations elles sont elles sont révisables bien sûr à tout instant moi je l'ai vécu et c'était un des éléments une des premières leçons entre guillemets professionnelles et de militantistes de militantes juristes que j'ai appris je vous parlais en 98 quand il y a eu les emplois jeunes on est plusieurs juristes spécialisés en droit de l'environnement à être entrés dans les associations et ça marchait plutôt bien forcément on était spécialiste en droit de l'environnement et on faisait des contentes pour l'environnement donc face à des avocats notre très bon avocat non spécialiste on a eu on avait un bon moment d'annulation de projet et à l'époque le directeur d'Alzès Nature m'avait dit et lui ça fait un moment qu'il milite il y a un moment ça va se retourner contre nous ils vont modifier les lois réduire leur portée ou réduire notre capacité à pouvoir faire des recours et ça n'a pas manqué dans les deux ans dans les deux ans qui suivraient en 1998 en début des années 2000 on a l'obligation du recours au ministère d'avocats en cours administratif d'appel ce qui n'était pas une obligation mais qui vient du coup réduire la capacité d'action des associations à contester tout ce qui est permis de construire tout ce qui est document d'urbanisme on a en effet au coup par coup dans les différents textes de loi des régressions on met en France sur la protection de l'environnement moi j'ai vécu après le renel de l'environnement c'est d'ailleurs une des raisons de mon engagement avec Europe Ecologie parce que je me dis là ça suffit il va falloir non plus seulement être dans les associations et faire bouger les choses s'il n'y a pas des relais politiques on n'y arrivera pas le troisième régime installation classée pour la protection de l'environnement qui vient réduire les obligations d'évaluation environnementale de participation du public sur un certain nombre de projets de projets industriels de projets agricoles donc bien sûr que la nature des politiques au pouvoir fait peser un risque aussi sur l'ensemble des avancées sociales et parmi les avancées sociales de ces dernières années à l'échelle de l'Union Européenne il y a toute la dimension alimentaire et environnementale sur le traité transatlantique moi j'ai deux choses et ça fera l'objet d'un débat demain avec un de mes collègues votre euro député écologiste Yannick Jadot j'aurais deux choses à dire à ce propos sans aborder le fond du débat la première c'est sur la transparence parce qu'on a beaucoup décrié le problème de transparence et de négociation moi j'aurais juste rétablir une vérité c'est parce qu'il y a un peu plus de transparence aujourd'hui et des élus qui jouent davantage à la transparence qu'on peut envisager une mobilisation citoyenne contre le traité transatlantique ça fait des années que les négociations internationales et que il y a le libre-échange s'organise sans que les citoyens soient au courant et ce qui a bouleversé la commission européenne et les gouvernements lors de cette mandature c'est en 2012 quand le parlement européen parce qu'il a gagné ce pouvoir avec le traité de Lisbonne avant il était juste consulté maintenant le parlement européen doit rendre un avis positif pour qu'un accord de libre-échange puisse rentrer en vigueur pour la première fois dans toute l'histoire de l'Union européenne juillet 2012 à 4 juillet jour de l'indépendance des Etats-Unis le parlement européen dit non au traité anti-contrefaçon ACTA qui était les prémices du traité transatlantique sauf qu'il comprenait davantage d'Etat et on a pu mobiliser au parlement moi je le dis avec une certaine certitude parce qu'on était trois écolos au départ au sein du parlement européen à penser qu'on pouvait faire échouer par le vote et en faisant une majorité au sein du parlement européen et là encore comme pour Notre-Dame-les-Landes dans la complémentarité c'est la mobilisation de collectifs sur le terrain d'associations en passant d'act-up la quadrature du net médecins sans frontières reporters sans frontières mobilisation des internautes donc individuellement qui ont saisi leurs députés dans chaque pays et puis au fur et à mesure voilà on a réussi à main dans la main partout là où on était il y a aussi eu une pétition avec 3 millions de citoyens réussir à interagir et puis convaincre une majorité on a gagné le rejet du traité anti-contrefaçon ACTA une majorité mais ne nous cachons pas la droite s'est abstenue c'est-à-dire qu'elle n'a pas voté contre mais se sentant regarder par les citoyens et sous la pression citoyenne elle n'a pas osé voter pour donc dire d'abord cette chose là sur la transparence et ensuite pour rebondir sur le fait que ce traité c'est pas joué et que le parlement européen a un vrai pouvoir et que puisque c'est lui qui dira oui ou non à la fin que la mobilisation telle qu'elle s'est organisée et telle qu'elle s'organise aujourd'hui aura un impact qu'il va falloir par contre qu'elle dépasse très largement les réseaux de personnes convaincues il va falloir réussir et c'est ce qui avait été le cas sur ACTA arriver à parler à tous les citoyens sur des choses qui touchent leur quotidien et leur donner le moyen de pouvoir se manifester et agir et pas forcément sur les modèles militants qui sont ceux de personnes déjà engagées d'offrir ces outils pour ACTA il y a eu une chose mise en place c'est par la quadrature du net moi j'ai appelé ça le lobby citoyen parce qu'on avait mis en place une procédure en expliquant quels étaient les principaux enjeux et les numéros de téléphone des députés dans les eurorégions c'était en anglais en français ça avait été traduit en plusieurs langues et amenait le citoyen à appeler le bureau de son député ce que font les lobbies de l'agrochimie les pharmaco quand ils veulent se faire entendre à un rendez-vous pour réussir à parler aux députés européens de son eurorégion pour les français et puis ensuite l'interpeller sur le contenu du texte vous savez ce qu'il y a dans ce texte vous savez et je regarderai ce que vous voterez et généralement sur beaucoup de textes il y a 80% des députés qui ne savent pas ce qu'ils votent donc rien que ce travail de sensibilisation de dire moi je me regarde moi en tant que citoyen et il y a des enjeux sur ça, ça, ça et c'est intolérable vous avez vu vous êtes censé défendre nos droits ça veut dire que c'est pas encore joué sur le traité transatlantique mais cette bataille là sera pas la dernière je parlais d'ACTA on a réussi à y faire obstacle là c'est le traité transatlantique qui arrive mais dans le même temps il y a le traité d'accord de libre-échange avec le Canada qui reprend des éléments qui nous conviennent pas tellement non plus et donc c'est parce que c'est l'air du temps et que ça ça reste en effet un des principaux enjeux sur ces histoires de libre-échange et comment on remet et quelles sont les valeurs entre l'argent roi et la capitalisation de l'ensemble des domaines de la vie et de l'essentiel un, comment on arrive à faire résistance comme sur l'aéroport des choses qui sont le haut qu'on sorte ça ne devient pas monétarisable la nature le vivant l'essentiel la santé la connaissance c'est tous ces enjeux là qui sont aujourd'hui concernés c'est la bataille sur la propriété intellectuelle qui est en train de se lancer parce que c'est la quatrième révolution industrielle et commerciale et qu'il y a un certain nombre de grosses entreprises et multinationales qui ont compris que c'est tout ce qui restait potentiellement pour pouvoir encore tirer de l'argent et il faut faire obstacle à ça et ensuite voir comment on peut aussi réorienter le sens du système c'est tout un chantier et je pense que chacun a son rôle à jouer là où il est en complémentarité et il reste du boulot et moi je conclurai là-dessus je vous remercie pour tout votre soutien sur mon précédent mandat parce que cette aventure au sein du Parlement européen sur l'aéroport de Notre-Dame des Landes et d'autres elle n'aurait jamais été possible sans vous et moi je suis très très fière et très heureuse d'avoir vécu cette expérience avec vous Applaudissements 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 Pour complémentarité et pour conclure aussi sur votre question en complément à ce que disait Sandrine sur le vincent politique moi j'aborderai cette question-là de voilà est-ce qu'il y a un cesse garde-fou est-ce qu'on ne risque pas au final de régresser en matière de droit de l'environnement je vais l'aborder vraiment selon le juridique en vous donnant un exemple très précis je vais être point à dire oui il y a un risque de régression du droit de l'environnement encore plus quand on est dans des périodes de crise économique et de crispation et où on perçoit uniquement le droit de l'environnement comme un frein alors qu'il devrait être perçu comme un moteur pour une mutation écologique et énergétique un exemple très explicite il y a une ordonnance qui a été prise au tout début de cette année en janvier 2014 je crois qu'elle a du 2 ou du 6 du 6 peut-être du 6 janvier où on parle de quelque chose assez original qui est une expérimentation alors sous ce terme parfois peut se cacher des très belles choses parce qu'on va on va expérimenter même la ZAT en soi c'est une expérimentation sociale là on nous parle d'expérimentation juridique qui permettrait en fait à un porteur de projet quand il a un projet d'envergure de bénéficier de certaines facilités en termes de l'application du droit par exemple d'être sûr que le droit qu'il a au moment où il dépose le premier acte on va dire de son projet soit le droit applicable pendant toute la durée de la suite de la procédure même si la procédure dure 3 ou 4 ans et que si jamais il réalise une évaluation environnementale au début de la procédure et qu'il fait par exemple uniquement une autorisation ou une dérogation espèce protégée 3 ans après il puisse quand même se baser sur son évaluation environnementale au début donc c'est plein de petites choses comme ça on a l'impression que c'est un petit amendement à Notre-Dame-des-Landes inversé en disant écoutez on nous l'a on fera pas cette fois on va peut-être mettre une forme d'expérimentation juridique qui nous permettra de vérifier comment moi j'appelle ça des formes d'héros de non-droit ou de régression environnementale c'est pas le sens quand on entend tous ces discours sur la transition écologique et quand on voit à côté de ça des textes comme ça qui sort on se dit qu'il y a quand même à y là-dessus c'est dommage d'avoir des freins alors qu'on est sur la bonne voie quand même de manière globale l'une des solutions et c'est porté par pas mal de juristes en environnement au niveau national c'est l'inscription d'une principe de non-régression en matière environnementale dans la loi j'espère que c'est quelque chose qui se fera dans les années à dire ça nous permettra de dire voilà on va toujours aller vers quelque chose de mieux et malgré les problèmes les problèmes économiques les problèmes sociaux qu'on pourra rencontrer on n'actera pas le principe d'une régression parce que vraiment tout le corpus et notamment tout ce qui donne le droit européen en matière environnementale c'est quelque chose qui a fait progresser la société qui a amélioré le projet vraiment d'une manière profonde et structurelle et le pire ce serait qu'on commence à régresser et à relever par-ci par-là des petits bouts de droit donc vraiment ce principe de non-régression c'est un des gros combats du droit de l'environnement dans les années à venir j'espère qu'il sera acté ça permettra et maintenant est-ce que ça va être né dans le droit national c'est peut-être une partie de la réponse à votre question et donc je vous remercie et je vous remercie de la régression et je vous remercie parce qu'on va bien vous voir en disant c'est bien ce que vous faites c'est important le droit etc nous ne sommes rien sans vous applaudissements applaudissements et je vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501